Bonsoir et bienvenue à la soirée des ambassadeurs de Saveurs de Normandie. Et je vous invite à venir déguster ces merveilleux produits. Bon du coup, ça va ? Ça va, on y va ? On y va. Alors Sandrine, du coup, moi j'ai choisi de travailler vos pâtes pour la soirée Saveurs de Normandie. Mon mari produit sur un rayon de 35 kilomètres autour de l'exploitation. Et donc les céréales sont semées et récoltées en Normandie. On les rapatrie à la ferme au moment de la récolte. Elles sont stockées et triées sur place grâce à Benoît, Lucien et Christopher, nos salariés. Et donc on sort un produit 100% normand. En tout cas, Sébastien, c'est toujours un honneur d'être adossé à des gens qui partagent notre optique, le plaisir. Tu fais un métier de bouche et nous, on fait un métier aussi de plaisir, de saveur et puis un peu de rêve. Parce qu'effectivement, à travers le goût, les gens s'évadent. Je suppose que tu dois avoir une petite idée ou pas de comment tu vas travailler nos tablettes. Sur la recette, on peut partir sur un côté aussi bien gaumant que puissance. Peut-être utiliser le caramel ou un lait sur une texture. Le chocolat peut-être en noir équitable avec plus de puissance en amertume et en chocolat noir. Et venir peut-être faire juste un râpé de chocolat au lait, enfin blanc dessus. Pour avoir cette recette ensemble et travailler plusieurs produits, ça peut être assez sympa. Alors, le produit en fait, il provient de notre lait qui est fait ici. Et donc, tous les matins dans la semaine, on transforme toute la traite en crème. Et ensuite, cette crème, on la met à maturer pendant quelques heures avec des ferments. Et après, c'est mis en pot directement. Donc, c'est un peu plus simple. Et la maturation, ça me plaît, c'est un terme qu'on utilise en général pour la viande. Eh oui, mais ça existe aussi pour la crème. Je peux goûter ? Ah oui, oui, bien sûr. Je suis vraiment amoureux du produit. Et là, waouh. Ça va être extrêmement bon. Je peux mettre les doigts ? Ah bah oui, de toute façon. De toute façon, si je mets les doigts, je le garde. Ah bah c'est ça. Et ça ? Donc moi, tu sais que je fais des produits qui sont 100% normands. Là, je viens de sortir un miel qui est 100% normand. J'ai été chercher cinq ruchers différents et que j'ai associé les miels de façon à effectivement amener la biodiversité. En fait, ce que j'ai envie de vous amener, c'est la nature dans l'assiette. C'est-à-dire que moi, je vous amène ce que la nature, les abeilles sont capables de faire. Elles travaillent suffisamment. Moi, je travaille beaucoup, mais elles travaillent encore plus que moi. Et je trouve que ce produit, comme tu le dis, est tellement noble. En fait, c'est le produit qui représente la nature. Donc moi, je l'ai associé à du foin. Parce qu'il y a un lien entre deux. Les abeilles, elles vont chercher les fleurs. Donc je vais faire un dessert à base des deux. Je vais faire un beau chou gourmand avec miel et foin. Si on peut arriver à provoquer un peu d'émotion, ça serait bien. Donc merci au chef de me recevoir. Donc moi, je suis Philippe Quinton. Je suis le dirigeant de la charcuterie Jacques et le Duc. Donc on fabrique des charcuteries traditionnelles de Normandie depuis quatre générations. Et notamment, notre produit phare, c'est la véritable andouille de vière. On pourra en goûter une. Ah bah oui, oui. Justement. Donc on prépare la matière crônière. On la laisse au minimum entre une semaine et 15 jours au sel. Donc on fait notre montage d'andouilles. On laisse s'égoutter toute une nuit. Et le lendemain, on la poivre. Voilà. Et après, on met l'enveloppe et c'est tout. Elle reste 15 jours au fumoire. C'est fumer à la cheminée au bois de la haie. Donc le secret, c'est de fumer régulièrement au quotidien. Ah oui, on sent bien. Et ça permet, comme on reste 15 jours, à la fumée d'aller jusqu'au cœur du produit. Donc là, on va parler aujourd'hui du Livaro AOP, un des quatre AOP laitiers normands, que je vais avoir le plaisir de cuisiner. Donc nous, on est vraiment le sel traditionnel. C'est-à-dire qu'ils sont léchés avec de la lèche naturelle, une sorte de rejot. Les fameux galons. C'est ça. C'est pour ça que je l'appelle le colonel. Moi, c'est un de mes fromages préférés au plateau. Déjà, le fait qu'il soit écrémé fait qu'il va supporter plus facilement un assemblage avec une sauce crème ou une sauce... Parce que justement, on ne va pas surajouter du gras. Là, ce que je vais en faire, le Livaro, on va le faire sous forme d'une écume, sous forme d'une mousse en fait, très légère. Et je l'associe avec un sorbet au poiret. Donc avec juste du poiret. Vous me donnez les lois. Bah oui, vous vous gouterez. C'est promis, vous vous gouterez. Et vous, chef, quand vous allez cuisiner, notamment pour Saveur de Normandie, c'est des produits que vous aimez bien cuisiner ou vous n'avez pas forcément l'habitude de cuisiner ce type de poisson ? On a envie de se retourner plus vers la pêche vraiment locale. Nous, pour la soirée Saveur de Normandie, on va faire une petite polenta, mais crémeuse. Et dedans, on va incorporer une formule de poireau. Qui va amener tout ça, un peu le goût du poireau, un peu se rendu, un peu, et la patate douce rôtie. Dans l'esprit des gens, le taco, ça ne le voit pas seulement être une vieille bagnole, si tu vois ce que je veux dire. C'est aussi un poisson qu'on doit mettre en avant parce que, un, il se porte bien, deux, sanitairement, c'est bon pour la santé, trois, il est vraiment normand. Moi, quand je vois des chefs qui travaillent tous ces poissons groupants, comme là, le taco, au moins, on se dit, on fait notre pêche depuis des générations en générations. Et ces poissons-là, on les pêche toute l'année. Et quand on voit les chefs qui s'y intéressent, ça donne encore plus envie de bien le préparer, de le conserver, de bien le traiter. Retrouvez-nous à l'espace Cocktail pour découvrir toutes nos recettes et partager les saveurs de Normandie. Bonne légustration. Bonne légustration.